Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous nous retrouvons pour faire un démarrage cold and dark d'un avion que nous avons utilisé déjà lors de la 15e étape, je crois me souvenir de la traversée de l'aéropostale entre Toulouse et Dakar. C'est un avion de XPFR qui est un très très bel appareil, très très beau, très bien modélisé de l'armée de l'air, non, de la marine française, de la marine française je disais. Et donc fait par modélisé en version 11 par Bernard Jugnot, merci à lui de nous donner ce bel appareil, qui est un très 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 bel avion. Donc c'est un avion qui est livré avec plusieurs livrets, c'est des livrets de l'armée française, toujours de la marine. Alors c'est pas que trop à quoi correspondre, là on voit une tête de chou. Dans le manuel d'utilisateur, il y a des références, des liens internet pour aller voir sur des sites de spécialistes de l'aviation française, l'aviation militaire. Alors celle-là aussi, elle est très belle, en jaune, c'est livré. On fait un peu le tour, une bleu foncé, je sais pas, elle est très très belle aussi. Alors voilà, une blanche, numéro 162, et encore une, celle-là, on voit pas très bien si c'est bleu, si c'est bleu. C'est bleu, mais il y a beaucoup de reflets, donc c'est bleu brillant. Et puis une verte, celle-là elle est jolie aussi, une verte et blanche, ça c'est toutes les livrets qu'il y a, et là on revient à la livret métal, métallisée. Voilà, alors, on va s'arrêter sur la blanche, tiens, par exemple. Alors, on a au sol, on a au sol, on a au sol, on a toutes les masquages, les protèges, les protèges, les protèges, les pitotes, etc. Et les, toutes ces, toutes ces accessoires se, s'enlèvent, lorsqu'on va démarrer. Cette petite manette permet d'ouvrir la verrière, côté pilote, voilà, la verrière est ouverte, c'est assez joli. Et aussi côté copilote, c'est pareil. Voilà, donc côté copilote. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de vues, parce que, donc, à l'arrière, il y a juste une place pour un observateur, puisqu'a priori c'était un avion d'instruction. Je bois monter en même temps. Un avion d'instruction, et donc, bah, l'instructeur était juste à côté. Je pense, donc, bah là, c'était pour un, je pense peut-être pour un, un autre élève qui attendait son tour de passer les examens. Voilà, on va fermer la verrière. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel, là, mon, il n'est pas bien, il n'est pas bien droit. Bon, j'espère que quand on va mettre le, moi, le gyroscope, il n'est pas bien droit, celui-là non plus. Bon, ce n'est pas grave, c'est off. Donc, rien de bien spécial. On va, on va faire le tour, donc, il y a, donc, cette manette, là, c'est l'étouffoir, donc, ça permet de, d'ouvrir ou de fermer, en fait, le, l'appel. Ça, c'est le propeller, donc, là, vitesse de l'élice, vitesse de l'élice et les gaz. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont de l'autre côté, hein. Donc, ils sont sur la gauche, c'est peut-être comme ça dans les appareils militaires, je ne sais pas. Donc, ici, on a les phares, les phares, on a les igniteurs, M1, M2, off, M1, M2, le descente du train, de secours, la réchauffe-antenne, c'est pour, je pense, le pitote, c'est le réchauffe-pitote. Le contrôle de la lampe, elle marche, hein, push to test. Ici, c'est la navigation, ici, c'est les deux ADF, hein, d'un côté et de l'autre. Alors, voilà, ça, c'est les échelles, hein, donc, de 35, euh, là, c'est 800, voilà, de 35. Ça, c'est le, bah, pareil, c'est le, comment le, l'HSI, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est le compas de navigation, hein, qui suit soit le NAV1, NAV2, soit les VOR, soit les ADF, hein, non, c'est celui-là qui suit les ADF. Qu'est-ce qu'il y a, ici, c'est toutes les, tous les, comment on appelle ça, les, les, je vais y arriver, les fusibles, hein, les breakers, c'est tous les fusibles, et c'est pas opérationnel, ça, c'est, euh, les trims, ça, c'est les trims de profondeur, etc., etc., euh, qu'est-ce qu'on a vu, ça, c'est le réchauffe-carbu, dans le, le chauffage, le démarreur, euh, le, le, la, la pompe à carburant, le réchauffe-carburant, les indicateur, la com, alors que les NAV, elles sont là, NAV1, NAV2, hein, et puis, habituel, hein, l'écran, ça, c'est le gyro, hein, l'altimètre, euh, le, euh, euh, l'indicateur de virage, le, euh, 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 je suis y arrivé, euh, le variomètre qui est en hecto, hecto, hectomètre, euh, par minute, alors, euh, hectomètre par minute, c'est dit dans le, je crois que 0,5 ou 1, ça correspond à 500 pieds minute, c'est marqué dans le, dans le manuel utilisateur, qui est livré avec, euh, c'est un magnifique appareil, hein, donc, euh, je crois qu'on a fait, à peu près, le tour, ça, c'est la batterie, ça, c'est les feux, et le reste, euh, bah, euh, voilà, donc, 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 on va faire un petit tour, euh, au Vietnam, hein, on va faire un petit tour pour, euh, pour décoller, pour stabiliser, et puis, euh, après, pour utiliser un peu les instruments de navigation, et on aura fait un colden d'art complet de cet avion que je n'avais point encore fait, alors, 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 euh, on va démarrer, alors, pour démarrer, alors, l'essence, elle est bien sûr, euh, on vérifie comment, on va vérifier, hein, on a de l'essence, euh, pour 1h45, allez, on va mettre, euh, 2h14, on applique les changements, on est à Uchimineville, et on va, euh, on va vers un, euh, un aérodrome militaire, enfin, qui a un, 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 plutôt un aérodrome, un héliport militaire, où il y a des hélicoptères, qui est au bord de la mer, et puis, on verra si on continue, aussi, on arrête, alors, euh, on a fait, euh, on met, évidemment, euh, le pas de l'hélice, plein petit pas, euh, plein petit pas, euh, plein petit pas, euh, on va mettre un tout petit peu de gaz, peut-être, là, j'ai l'hélice, donc, on met la batterie, en route, euh, c'est ici, qu'on entend, euh, la pompe, hein, alors, on va voir si ça va démarrer, des fois, ça démarre, voilà, donc, euh, ici, on a, donc, le, le générateur, la génératrice, je sais pas comment on appelle ça, donc, il a démarré, ça, c'est pour nous dire que le train, il est bien comme il faut, euh, euh, l'ADF, euh, alors, j'ai fait une touche de fonction pour, je me rappelle plus laquelle c'est, d'ailleurs, bravo, c'est pour les gyros, euh, donc, euh, non, c'est clavier, euh, pour recadrer le gyro, c'est D, évidemment, c'est pas pris la même que d'habitude, bien sûr, alors, D, voilà, c'est un peu recadré, on n'est pas plein nord, on n'est pas loin, l'ADF, il est réglé sur 235, c'est ça, euh, ouais, donc, c'est un ADF qui se situe sur la presqu'île où il y a notre heliport, hein, alors, euh, on peut baisser un peu le son, on va baisser un peu le son, comme ça, ça ne baisse pas grand-chose, pas grave, alors, 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 on a les gaz, frein de parc, au niveau du décollage, on va décoller, je n'ai pas de piste indiqué, on va décoller tout de suite, de la 25, on a, ah, ce que j'ai oublié, donc, là, on règle, l'altimètre, il est réglé à peu près correctement, on a, euh, deux GPS, hein, alors, GPS, euh, VVT, c'est pas bon, ça, pourquoi il est sur VVTT, ça, c'est pas bon, on n'est pas à VVTT, qu'est-ce que c'est que ça, on est à VVTS, alors, menu, euh, des fois, euh, des fois, non, mais des fois, hein, dilette, VVTS, je préfère, c'est le bon aéroport, et, on va regarder, euh, euh, VVTS, euh, vers VV quelque chose, au Vietnam, hein, V comme Vietnam, donc, VVTS, euh, euh, VVTS, euh, VVCT ou VVCS, je sais pas, VVCS, alors, VVCS, c'est celui-là, enter, euh, message, c'est toujours dans le mauvais sens, ça, euh, 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 donc, je vais laisser comme ça, alors, il m'est arrivé quelques fois de démarrer cet avion, et l'avionique n'est pas démarré, donc, si ça vous arrive, euh, c'est très simple, vous allez dans clavier, et au lieu de la touche 0, vous regardez avionique, 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 et vous programmez une touche de fonction, là, j'avais mis le chiffre 9 pour, euh, la mettre, ah, évidemment, on croirait que c'est fait exprès, il suffit que je fasse un enregistrement, et, euh, le, il me demande jamais, le, jamais, le, cédé, on croirait qu'il le fait, qu'il le sent, alors, alors, on va, on va ouvrir une image disque, on va mettre, euh, cette ouverture, voilà, on ferme, et on va baisser encore le son qui, à mon avis, euh, fonctionne pas terrible, hein ? C'est pas vrai, ça ! Voilà, c'est un peu mieux, au niveau de s'entendre le frein de parc, donc, euh, voilà, donc on va à gauche, et on va aller se mettre en 25L, hein ? J'ai mis des freins différentiels, donc on enlève le frein de parc, on enlève le frein de parc, alors l'ADF il a l'air de fonctionner un peu, puisqu'il me dit que je dois aller en 12. Ce qui est presque ce qu'il faut, donc il bouge l'ADF déjà, c'est pas mal, alors, il est sur tonne, dans le manuel utilisateur il dit de mettre l'ADF sur hante, voilà, mais si je le mets sur hante, il se bloque à est, mais ça fonctionne pas, j'en sais rien, 60, je sais pas si ça va être 60. Excusez-moi, je peux monter en même temps, les ADF pour moi, ça devrait fonctionner comme les VOR, un peu, mais c'est bizarre, je n'arrive pas à mon service à ces trucs là. Donc là, est-ce qu'on est bon, oui, oui, on arrive là où il faut, il y a des flaps aussi à mettre. J'ai laissé la pompe à carburant, donc on va voir, 60. L'ADF, je comprends rien du tout, quelque chose, on va se mettre là, Ah tiens, il n'y a pas de ligne au milieu, le ciel est là, c'est parce que je suis trop loin de la ligne. La voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Alors, on voit que, West, il n'y a pas grand chose qui... Là, je suis bien plein Veste. Plein Veste, j'arrive ici, on va mettre le frein de parc, et j'aimerais bien comprendre quelque chose dans ses compteurs, lui, il m'indique le Nord. Alors, lui, il m'indique 24, je comprends rien du tout, 24, c'est bien ça. Alors, lui, il faudrait le mettre à 24, c'est ça ? Je ne sais pas comment ça marche. Il faudrait le mettre à 24, il faudrait le mettre à 24, et il me dirait d'aller vers 12. Lui, il est à 12. Il est à 15, il est ailleurs. Je comprends rien du tout, 24, c'est ici. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Là, il dit qu'il faut aller ici, mais c'est parce que je n'ai pas mis de... Je n'ai pas mis de site, parce que les sites, elles m'envoient à 500 km. Alors là, je fais un petit vol. Alors, on va mettre un cran de flip. J'espère que c'est bon, ça, je vais vérifier. Je les redescends. Bon, c'est bien un cran. Donc, on va décoller, et puis on va essayer de s'aligner. Alors, c'est un train classique. Donc, il faut tirer sur le manche pour qu'il reste sur la piste. Et là, on n'a même pas commencé qu'il est déjà en train de décoller. Donc, on va le laisser faire. On va le trimmer un peu. Alors, le trim, il faut y aller un peu doucement, parce que... Alors, j'essaie de m'aider sur la piste. On peut rentrer le train. Parce qu'en principe, on devrait suivre la piste. Je trimmer un peu plus que ça, pas plus que ça. Alors. Donc là, l'indicateur... Il redescend... Quand je ne suis pas aligné. Voilà. On a le flap à rentrer, aussi. Alors, on va mettre comme ça. Il monte un peu trop. Et on va rentrer le flap. Du coup, il s'écroule, là. Non, ça, ça ne va pas. Oh, il y en a du monde sur la route. Alors. Si je regarde ici... Il va falloir bientôt tourner. Ça me va dire qu'il continue à monter. Ah, c'est bizarre, aussi. Parce que je touche à rien. Et il se met à descendre. Alors, on va aller... On va essayer de suivre l'aiguille qui est ici. Où on ne voit pas ma souris, évidemment. Elle est où, ma souris ? Elle est là. On va essayer de suivre. Ah. Là, il nous dit que c'est trop. Oh, là, je suis complètement parti, là. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, du tout. Oh, là, là. Ce n'est pas facile, ces avions, hein. Donc, là, ce que m'indique ce petit indicateur, c'est qu'il faut que j'aille à droite. En principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Le... L'ADF m'indique ici. Bon, ce n'est pas tellement ça. Alors, ce qui est pas mal avec ce type de... Donc, ça, ça m'indique la même chose. Bon, alors, on va essayer de couper. On va essayer de couper quand même la ligne du... Là, je suis à combien ? 2 000 pieds. On va pas vite, hein. Le moteur, c'est pas... Alors, il y a des tours, hein. Voilà. On va essayer de croiser... On va essayer de maintenir le... Oui, je disais, ce qui est bien, c'est de faire avec des boutons du joystick le trim du compensateur de lacets. Parce que souvent, on n'arrive pas à maintenir cet avion mono-hélice dans une trajectoire. Il tourne toujours d'un côté ou de l'autre. Bon, là, on arrive presque... Pas mal. Et au niveau ADF... Ah, je me suis éloigné. Je comprends pas, là, c'est que je passe de l'autre côté, mais non. Il y a deux couleurs. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait au niveau... Alors, on va essayer de le rejoindre. On va essayer de le rejoindre. Bon, on a 2 000 pieds... 2 500 pieds, on va essayer de le stabiliser. Puis on va essayer... Voilà, ça bouge tout le temps. Il va pas droit. Je comprends pas. Le turn. Voilà, hop. Pour le faire aller droit, c'est quelque chose. Voilà. Là, j'essaie d'utiliser le compensateur de lacets pour faire un réglage fin, mais alors c'est pas facile. J'y suis presque, là. Donc là, il m'indique que je suis bon, alors que, bon, c'est pas terrible. Voilà, je sais pas pourquoi, il s'est mis à tourner. Donc là, on va s'arrêter de monter. Voilà, on va s'arrêter. Voilà, s'il veut bien. Voilà, s'il veut bien. Alors ça, c'est trop fort. Le compensateur de profondeur, il est trop fort. On n'arrive pas à le régler. Il est beaucoup trop fort. Je sais pas comment on fait pour modifier, pour arriver à ce qu'il se stabilise. Là, il monte. Voilà, là, j'ai trop appuyé. Il descend complètement. C'est ou trop d'un côté, ou trop de l'autre, mais jamais au milieu. C'est instabilisable. Voilà, il remonte, maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il tourne ? Je sais pas. Où il monte ? Là, il monte comme une bête. Il est très difficile à maintenir en équilibre. Peut-être fait exprès, je sais pas. Pourquoi il monte, là ? Voilà. C'est à 3 en montant, à 3 en descendant. Mais sinon, il peut pas se maintenir à un niveau. Et il est tombé. Et il peut pas se maintenir dans un axe. Bon. Bien, mais pas facile à... à stabiliser. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a pas à monter comme ça, enfin. C'est invraisemblable, ça. Voilà, il plonge, là, maintenant. On sait pas ce qu'il faut. pour le maintenir. Oh là 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 là. Impossible à trimer, cet avion. Bref. Donc, je vous dis bon courage pour faire des vols. Il est sympa quand même, hein. Mais bon. C'est jamais stable. Il est jamais stable. Jamais stable. Ni en lacets, ni en roulis, ni en rien du tout. Descends. Si jamais j'appuie un coup à trim, hop, il va monter. Voilà, il monte. Il monte à toute allure. Et il tourne. Je sais pas pourquoi il tourne. Alors là, il monte. Là, il descend. Mais au milieu, il sait pas faire. Oh là là là. Oh là là là. C'est épouvantable, hein. Il n'a pas moyen de le stabiliser, hein. Un régime moteur égal, on sait pas ce qu'il fout. Pourquoi il est instable comme ça ? Non. Pour le mettre à zéro, euh... Vario-mètre zéro, c'est impossible. Voilà, il bouge pas trop. Il va descendre. Voilà, il descend. Bon. Je crois qu'on peut pas obtenir mieux, hein. Au niveau stabilité. Voilà, il part, maintenant, il part de l'autre côté. là, c'est mon compensateur de lacets, hein. Alors là, c'est mon compensateur de lacets, hein. Que j'ai mis sur la gauche, donc, il est peut-être arrivé, comme il a tendance à tourner sur la droite, alors là, c'est exceptionnel. Je suis à zéro au niveau du variomètre. Je touche à rien, là. Et je suis presque droit au niveau du... d'indicateur de cap. Hein, ben... Presque droit, hein. Bon. On peut pas obtenir beaucoup mieux, hein. Donc, voilà. Mais enfin, ça, c'est quand même un bel avion. On fait une petite... une petite... une petite image du bel navion au Vietnam. Là, il va trop à gauche, maintenant, bien sûr. Alors, un petit coup. Ça fait rien. Et si j'appuie un peu longtemps... C'est difficile, hein. Difficile. Bon. Et ben, voilà. Le cas de ce magnifique, merveilleux, Moran Saunier, Alcyon. Donc, je sais pas si j'avais dit le... Ça, c'est bizarre, hein. Le truc, là. Pourquoi c'est penché ? Je sais pas. Oh là là, c'est exceptionnel, là. Je suis presque à... Est-ce que je suis au moins dans la bonne direction ? Ben, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Bon, bref. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada